Alors particulièrement dans l'itinéraire de récolte, on va déjà commencer par le choix de l'équipement de fauche que l'on retient. Donc il y a trois grands types de faucheuses qu'on retient, la faucheuse classique à plat, la faucheuse conditionneuse, qu'elle soit à fléau ou à rouleau, avec leur possibilité ou pas de pouvoir gérer une largeur de fauche, une largeur sur laquelle on épand le fourrage. Et on sait très bien que plus on étale, plus ça sèche vite. Un compromis à trouver quand même en essayant de ne pas rouler sur le fourrage. Donc particulièrement dans les faucheuses modules simples, largeur d'andins éparpillés, sur lequel le risque de rouler sur le fourrage au passage d'après est important. Alors qu'avec des modules de fauche, par exemple, triple, on peut avoir l'andin central compatible avec la largeur de la voie du tracteur et au contraire profiter de la surface d'exposition sur les extérieurs. Et puis sur la suite de l'itinéraire technique, le fanage sera plutôt à éviter, de faire du risque de perte mécanique quand même, donc laisser une partie d'une matière utile assez intéressante. Et puis lors de l'andinage, toujours, la vigilance est de ne pas incorporer de terre. Donc voilà, ça a commencé à la fauche en gérant une hauteur de fauche de l'ordre de 8-10 cm. Et puis ensuite de régler les outils pour éviter d'incorporer de la terre. Terre étant source de butyrique. Oui, alors le principal risque en conservation, en fait, on va dire que c'est la conjonction de deux risques. C'est qu'on est dans un milieu qui est particulièrement sensible au développement de ce qu'on appelle les entérobactéries et les butyriques, qui sont bien connus des éleveurs laitiers, parce qu'on est dans un milieu où on réussit généralement de manière assez difficile, c'est relativement difficile d'atteindre 30% de matière sèche dans un temps court, donc une fenêtre météo favorable au printemps, parce que c'est des espèces qui sont très riches en eau, de l'ordre de 13% de matière sèche sur pied avant la fin mai, donc sur des stades précoces pour la fèvrole, le poids et également les vesses. Et puis dans l'itinéraire technique, je l'ai dit, on est amené à contaminer plus ou moins le fourrage avec de la terre lors des différentes opérations. Et donc on sait qu'on va mettre un contingent de butyrique important dans un milieu humide. Donc c'est un milieu qui leur est favorable au développement, et ça c'est synonyme de perte de matière organique en conservation sous forme de gaz, donc ce n'est pas perçu par l'éleveur. Et puis d'un point de vue qualité sanitaire du lait, par contre là il y a des risques, et ça l'éleveur en est bien au courant. Peut-être oui, un point sur lequel on peut ajouter quelques mots, c'est le sujet des conservateurs. C'est-à-dire on peut se poser la question de leur utilité dans ces situations. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout faire pour atteindre une teneur en matière sèche de minimum 25, pour éviter les jus, c'est quand même la première cause à observer, on peut aller perdre jusqu'à entre 4, 5, 6, voire éventuellement jusqu'à 10% de la matière qu'on a mis dans le stylo sous forme de jus. Ce n'est pas uniquement de l'eau, c'est de la matière sèche utile aussi, donc il y a un risque associé. Une fois que celui-ci on l'a écarté, donc ça veut dire atteindre 26, 28 de matière sèche, on peut se poser la question de l'intérêt d'un conservateur. Les conservateurs acides par exemple, qui vont avoir une efficacité sur l'acidification immédiate. Et puis également ceux qui font appel aux bactéries lactiques, et notamment les homofermentaires. Ça peut apporter une aide. Dans certaines situations, l'aide des conservateurs ne sera pas suffisante pour garantir une bonne conservation, mais elle peut apporter un plus, qui a un coût selon les conservateurs de l'ordre de 2,50€ à 3€ la tonne de matière brute. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...